Alors, bonjour à tous, sur la deuxième petite vidéo de la journée, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai eu un commentaire de la dernière vidéo me disant qu'il y avait eu Mme Georgia Pouliken, je mettrai le lien en dessous sur sa vidéo, qui avait fait une intervention, bon, elle défend les Gilets jaunes, je ne sais pas quoi, l'Europe, etc. Elle a l'air très, c'est une dame qui a l'air très, très, très bien. Ce qu'elle annonce, c'est catastrophique, simplement que Bruxelles veut installer une armée au-dessus des armées nationales, y compris police, services secrets, gendarmerie, c'est-à-dire que tous les services de sécurité des pays sont sous la coupe de Bruxelles, avec un serment, bon, comme tous les militaires, donc serment d'allégeance, non à leur pays, mais à Bruxelles. Ça devient la dictature de Bruxelles. Elle parle, dans sa vidéo, elle parle d'un lord anglais qui a posé une question à une conférence où des gens de l'ONU, des haut-gradés, etc., de l'armée étaient là. On l'a menacé, on lui a demandé de se taire, et on l'a menacé, donc c'était très proche de la vérité. Je rappellerai. Très proche de la vérité. Donc, je vous mets en garde, là je referai prochainement une prochaine vidéo sur l'Europe, pour savoir de quoi il retourne, parce que là, j'ai l'impression qu'on s'en va à la catastrophe, mais alors, c'est dans le dos des gens. On va se retrouver avec quelque chose que les peuples ne veulent pas. C'est vraiment l'aboutissement de l'Europe qui est de mettre sous sa coupe, régler les pays européens, les peuples, pratiquement, j'allais dire, réduits, pas en esclavage, mais pas loin, aucun droit, bien sûr. Tout ce que fait Macron, maintenant, ça trouve bien sa raison d'être. La suppression de tous les services publics, donc que ce soit les hôpitaux, l'éducation nationale, l'armée, etc. Tout ça, ça doit être balayé et doit être mis sous la coupe de Bruxelles. Voilà, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Ça fait des mois, ça fait plusieurs fois que je dénonce, que j'annonce du moins ces problèmes-là. Je découvre aussi, je ne savais pas que c'était aussi avancé. Quand j'avais dit plusieurs fois que l'Europe était une secte, c'est une secte dangereuse. C'est pire que ça, j'allais dire, c'est à la limite, c'est une secte satanique. Je pèse mes mots. Il faut savoir que l'Europe est symbolisée à Bruxelles par une statue de la déesse Europa. C'est une femme qui est assise sur un taureau. Ce n'est que le symbole de culte païen et satanique, très ancien. Et on voit que la vérité finit toujours par sortir. Je vous invite fortement à aller voir les vidéos de cette dame. A priori, il y a des choses qui vont sortir bientôt. Moi, je suis atterré. Mais quand j'avais fait des vidéos, quand j'avais dit que les peuples européens allaient se soulever les uns après les autres contre l'Europe, contre la dictature de cette Europe bureaucratique et autocratique. On élit des députés, mais c'est les gouvernements qui nomment on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Ce n'est pas la démocratie, ça s'appelle une dictature, ça s'appelle une sectaire, ça s'appelle une secte. Tout ce que vous voulez, mais c'est extrêmement dangereux. Je vais mettre le lien en dessous, vous irez voir cette dame-là. Et puis, moi, je me suis abonné à sa chaîne, parce que là, ça devient... Je pense que je ferai un prochain tirage dans les prochains jours pour savoir ce qu'il y en est. Et parce que là, bon, voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi quand même. Et puis, on verra bien à la suite des événements ce que ça va donner. A bientôt.